Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, tandis que Rebecca est libérée, Dorian Edwizy a trouvé un job. En parallèle, Timothée s'installe à la colloque. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 29 novembre dans Demain nous appartient. Rebecca est libérée au commissariat, Rebecca explique avoir poussé Xavier par la fenêtre parce qu'il avait découvert qu'elle était la maîtresse de son père. Furieux, il l'aurait accusé d'être responsable de sa mort avant de s'en prendre violemment à elle. Comme elle a eu peur qu'il la frappe, Rebecca l'aurait alors repoussée et Xavier serait tombé par la fenêtre. Bien qu'il ne croit pas une seconde à son histoire, Martin et Aurore la placent en garde à vue. Le lendemain matin, Chloé rend visite à Raphaël et ses filles pour leur apporter son soutien. Si Maud et Camille estiment qu'elle mérite la prison après ce qu'elle a fait, Raphaël refuse de croire qu'elle ait pu vouloir tuer Xavier. Chloé, qui est encore sous le choc de ces révélations, rappelle aux adolescentes que le plus important c'est que leur père soit vivant et hors de danger. Plus tard, Sébastien apprend à sa fille que Rebecca refuse de prendre un avocat. Son père refusant de lui venir en aide, Raphaël l'accuse de vouloir se venger du mal qu'elle lui a fait. Elle a beau le supplier de faire jouer ses relations, Sébastien reste de marbre et signale que Rebecca est coupable de tentative d'homicide. Raphaël rejoint ensuite Anna pour une nouvelle séance. Bien qu'elle soit désormais au courant de la liaison de Rebecca et Daniel, l'avocate a toutefois l'impression qu'il manque une pièce au puzzle. En effet, plus elle apprend à connaître sa mère et plus Raphaël se dit qu'il est impossible qu'elle soit partie uniquement à cause de cette histoire. Anna l'encourage donc à avoir une discussion avec elle. Pendant ce temps, la police accompagne Rebecca au bureau de Xavier pour une reconstitution. La chanteuse affirme alors que Xavier était face à elle quand elle l'a poussée par la fenêtre, une version qui ne tient pas la route puisque ce dernier est tombé face contre terre. Au poste, le commandant constant reçoit la visite de Raphaël. Dans la mesure où elle ne peut pas avoir accès au dossier de sa mère sans en être son avocate, elle fin des mots de tête pour que Martin aille lui chercher du paracétamol et lire les documents en douce. À son retour, Raphaël le supplie de la laisser voir sa mère quelques minutes. Mais en discutant avec elle, Raphaël est victime d'une nouvelle absence. En effet, elle ne cesse de répéter qu'elle va la protéger et qu'elle ne veut plus jamais qu'on lui fasse de mal. À quelques pas de là, Aurore et Martin sont d'accord pour dire que Rebecca essaie de couvrir Sébastien. Cependant, ils ne comprennent pourquoi elle se dénoncerait à sa place. Dans l'immédiat, le commandant constant est dans l'obligation de libérer Rebecca car il n'a aucune preuve contre elle. De son côté, Rebecca n'est pas contente d'être libérée et hurle au scandale. En quittant les lieux, elle appelle sa fille mais sans succès. En effet, Raphaël est au chevet de Xavier et tente de l'étouffer tandis qu'elle est en proie à une autre absence. Dorian et Lizzie a trouvé un job pour financer ses cours de chant, Lizzie s'est mise en tête de trouver un travail. Lorsqu'il l'apprend, Dorian promet de la tenir au courant s'il entend parler de quelque chose. Face au sourire qu'elle arbore, Jack comprend rapidement que sa sœur est tombée sous le charme de leur camarade. En se baladant au marché de Noël avec Noah, Dorian tombe sur Judith qui tient un stand. Comme elle est débordée, l'adolescent lui propose d'embaucher Lizzie. De retour au lycée, il annonce à sa camarade qu'il a réussi à lui obtenir un entretien avec la fille d'Elcourt. Au moment où il voit Camille dans la cour, Dorian interrompt sa conversation avec Lizzie pour prendre des nouvelles de sa copine. Tandis qu'il voudrait la raccompagner pour passer du temps avec elle, Camille décline et explique qu'elle n'a pas la tête à ça. Dépité, Dorian se confie plus tard à Lizzie. Même s'il comprend ce qu'elle traverse, il en vient à se demander si Camille tient à lui. Lizzie, qui ne supporte pas de boire les gens tristes, se met alors à lui chanter Alouette, gentille Alouette, ce qui lui redonne immédiatement le sourire. Timothée s'installe à la coloc Timothée et de retour à Seth. A la fin de l'année scolaire, il avait décidé de partir à Montpellier pour suivre une prépa en maths. Sa scolarité étant onéreuse, il a finalement pris la décision de tout arrêter pour ne pas être un poids pour son père qui est endetté depuis sa sortie de prison. Pour continuer ses études, Timothée a choisi d'étudier dans un lycée public pour éviter de payer des prêts d'inscription. Il compte donc poursuivre sa scolarité à Agnès Varda à partir du mois de janvier. Dans la mesure où il ne peut pas s'installer avec son père dans la chambre qu'il a louée chez l'habitant, Timothée semble avoir une idée en tête. Nor et Gabriel se mettent quant à eux d'accord pour ne plus coucher ensemble et faire chambre à part. Peu après, Timothée débarque à la coloc car il a besoin d'un endroit où dormir le temps de trouver une solution plus pérenne. Sans hésiter, Nor et Gabriel sautent sur l'occasion pour le laisser occuper la chambre de la jeune femme, l'excuse parfaite pour continuer à partager le même lit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada